Le gouvernement ivoirien s'engage à relever les défis liés à l'autosuffisance alimentaire. Divers projets sont en cours pour faciliter l'approvisionnement des populations en viande, en poisson et en produits vivriers durant les fêtes de fin d'année, période de grande consommation. Pour augmenter la production locale en ressources halieutiques, le programme stratégique de transformation de l'aquaculture PSTACI a été lancé en 2022 à LOCA dans le département de Boaké. Un programme mis en œuvre pour promouvoir l'aquaculture durable, combler le déficit en produits halieutiques et permettre au pays de produire environ 500 000 tonnes de poissons à l'horizon 2030. On va avoir à terme du poisson en qualité, en quantité et moins cher. Et c'est au bénéfice de toute la population ivoirienne. Concernant les productions animales, le ministère des ressources animales et halieutiques rassure. Les productions locales ont considérablement augmenté ces dernières années. Pour des bovins sur pied, plus de 1 756 473 têtes de bovins sur pied qui sont au niveau de la Côte d'Ivoire en 2020. Et en 2022, nous avons vu qu'il y a une augmentation qui tourne autour de 1 835 661 têtes de bovins. Au niveau des ovins, on sent aussi effectivement une augmentation du nombre de têtes. De 2020, on passe de 2 262 971 têtes et en 2022, 2 437 692 têtes. Selon le ministère des ressources animales et halieutiques, la Côte d'Ivoire couvre 55% de ses besoins en production animale et 17% en ressources halieutiques. L'objectif est de parvenir à une couverture de 70% des besoins en protéines animales et de 65% de ses besoins en produits halieutiques à l'horizon 2026 par les productions nationales. Pour atteindre la sécurité alimentaire, de nombreux autres projets sont en cours de réalisation. Entre autres, la politique nationale de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture PONADEPA 2022-2026. Merci d'avoir regardé cette vidéo !